Le problème en Guinée Qu'on le veuille ou pas, le problème Guinée réside là. Le mystère de la Guinée, le mystère de la présidence en Guinée, ça réside là-dedans. Alors, quel jour nous allons comprendre que l'alternance est une notion de la République ? Quel jour nous allons comprendre ? Quel jour nous allons mettre en pratique cette pratique-là ? L'alternance est le pilier de la République. Accepter sa défaite après une élection, ce sont des notions de la République, le bon fonctionnement de la République. Accepter un nouveau président à la tête de l'État, ce sont les notions d'une République, c'est le bon fonctionnement d'une République. C'est ça, mesdames et messieurs. Tout le problème de la Guinée, c'est là aujourd'hui l'alternance. Alors, je me dis que ceux qui ont été les premiers à écrire cette constitution guinéenne, à voter cette constitution guinéenne, à construire toutes ces lois dans la constitution guinéenne, Je me dis, vous avez fait une erreur. Vous avez simplement fait une erreur. Parce que nous, en Afrique, et très particulièrement en Guinée, on est très orgueilleux pour partager le pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on pense qu'on est supérieur à tout le monde. On pense qu'on est le plus intelligent. On pense qu'on a commencé quelque chose, on doit finir cette chose. On pense que c'est nous qui pouvons faire tout. On pense que les autres ne connaissent absolument rien. Et on considère les autres comme des bêtes. On les considère comme des moins que rien. Or, en réalité, les autres aussi sont capables de ce que nous sommes capables de faire. Ils sont capables même de faire le double de ce que nous sommes capables de faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous allez comprendre pourquoi la notion de l'alternance doit être... On doit, c'est-à-dire, on doit assimiler cela. Il doit être assimilé en République de Guinée. Quand un chef, un président vient à la tête d'un État, vous avez la classe de l'opposition. Vous avez des opposants. Des opposants qui suivent votre gouvernance. Des opposants qui concourent aussi le pouvoir. Des opposants qui vous suivent à la lettre. Maintenant, le simple fait de vous regarder durant vos mandats, vos deux mandats, ou bien votre seul mandat, si vous avez la capacité de céder le pouvoir, mais si vous avez la capacité aussi de faire deux mandats. Alors, durant votre gouvernance, pendant vos mandats, vos deux mandats, les gens réfléchissent à la manière dont vous gouvernez. Alors, si ces gens-là, ils avaient les mêmes mentalités, les mêmes modes de gouvernance dans la tête que vous, vous, vous avez essayé, vous êtes le premier à essayer cela, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire tout simplement que ceux qui sont dans l'opposition, le jour qu'ils seront au pouvoir, ils ne feront pas les mêmes erreurs que vous. Ils vont se servir de votre mode de gouvernance pour bien gouverner. C'est pourquoi on veut de l'art-servance. C'est-à-dire, on s'inspire de vos erreurs pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si vous restez 10 ans, 20 ans, à la tête de l'État, vous faites des erreurs et vous pensez que vos erreurs sont des sont des bonnes choses, mais le pays va couler. Il faut toujours de la nouvelle tête à la tête d'un État. Nouvelle tête égale à nouvelle inspiration. C'est comme ça, on va petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Toi, tu es venu, tu as gouverné dans ta gouvernance. OK, il y a eu des choses positives, il y a eu aussi des choses négatives. Nous avons constaté cela, nous avons tous étudié cela. Maintenant, moi qui viendrai après toi, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. Tout ce que tu as entamé comme positivité, je vais beaucoup appuyer cela et j'ai aussi mes projets. Je vais développer mes projets là, tout en évitant tout ce que tu as fait comme négatif. Moi aussi, après mes deux mandats, ceux qui sont dans l'opposition, ils vont s'inspirer de tout ce que je suis en train de faire comme positif. Eux aussi, à la tête de l'État, ils ont leurs projets. Mais tout ce que j'ai fait comme positif, ils vont appuyer cela, ils vont développer cela, tout en mettant en œuvre leurs projets de société. C'est comme ça, un pays monte petit à petit, petit à petit, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'énergie, le domaine des infrastructures routières, le domaine de l'électricité, le domaine de l'eau, le domaine du respect des droits de l'homme, le domaine de la démocratie, le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Dans tous les domaines, c'est comme ça, un pays gravé. C'est comme ça, un pays gravé. C'est ça. Mais en tant que nous, les Guinéens, on ne comprend pas cela. Les élites Guinéennes, on ne comprend pas cela. On n'ira nulle part. En tant qu'on pense que telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie, on n'ira nulle part. Mesdames et messieurs, je vais vous dire cela pendant mille ans, parce que moi, je ne vais pas me décourager. en tant que ça ne change pas en Guinéen, et en tant que moi, j'inspire et expire, je vais toujours parler. Je vais parler. Je vais parler pour que les gens comprennent. Je vais parler pour que ça tombe dans les bons horaires, un jour. Parce que je sais que parmi les abonnés, il y a aussi des amis, des élites là. D'accord ? Quand je parle, c'est écouter. Quelque part, on m'écoute. Alors, ceux qui vous disent qu'ils sont les meilleurs, que ce sont eux qui doivent rester au pouvoir, dites-leur simplement que ça ne marche pas. Vous faites un temps, pliez bagage, allez-y. Ok ? Le peuple, c'est la continuité. L'homme n'est pas continuel, mais le peuple, c'est la continuité. Alors, mesdames et messieurs, jusqu'à présent, on n'a pas un modèle de démocratie chez nous en Guinée. On n'a pas un modèle de développement chez nous en Guinée. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à créer ce modèle de développement. On n'arrive pas à créer ce modèle de démocratie. On veut prendre la démocratie française, la démocratie européenne. Mais cette démocratie, elle est lourde. Cette démocratie, elle a des valeurs qui sont extrêmement lourdes. Elle a des valeurs qui pèsent lourds. On ne peut pas supporter ces poids-là. Parce que parler de la démocratie française, pour qu'on puisse mettre en évidence, en plus mettre en pratique la démocratie française en Guinée, on doit d'abord se poser la question sur les piliers de la démocratie française. C'est-à-dire les stabilisateurs, comme on dit stabilisateurs de l'électricité, les stabilisateurs de la démocratie française, les stabilisateurs de la démocratie américaine. Quels sont les stabilisateurs de la démocratie française ? Je vais vous citer ça aujourd'hui pour que vous compreniez encore une fois. Parce que le peuple français ne s'est pas levé un jour pour parler de la démocratie. Le peuple français s'est battu et a mis en place les piliers, les stabilisateurs de la démocratie avant de parler de la démocratie que nous connaissons aujourd'hui en France. Le premier stabilisateur de la démocratie que les français ont mis en place c'est l'autosuffisance alimentaire. Ça c'est le premier stabilisateur de la démocratie. Parce que qui dit autosuffisance alimentaire dit respect des lois. Dit respect de son prochain. Dit savoir vivre. l'autosuffisance alimentaire calme le cerveau humain, calme l'homme. L'autosuffisance alimentaire maintient l'homme dans sa maison, maintient l'homme dans son lieu de travail. Ça c'est le premier stabilisateur de la démocratie française. Le deuxième stabilisateur de la démocratie française c'est l'emploi. l'emploi. Parce que même s'il y a de la nourriture en France si vous ne travaillez pas vous ne pouvez pas vous acheter de la nourriture. Oui, l'emploi. Le peuple français s'est battu pour développer le secteur privé. Parce que le secteur privé embauche beaucoup plus les enfants du peuple que le secteur public. mais c'est le secteur public aussi qui se bat pour promouvoir le secteur privé. Parce que c'est l'État qui fait tout possible pour que le secteur privé soit beaucoup plus grand que le secteur public. Vous voyez ici en France il y a des entreprises partout. Entreprises grandes et moyennes partout. Il y a des entreprises partout. il y a des grandes surfaces partout. Il y a des fabriques partout. Il y a des usines partout. D'accord ? Il y a du monde. Il faut que les gens travaillent. Ça c'est l'emploi. Ça c'est le deuxième stabilisateur de la démocratie française. Le troisième stabilisateur de la démocratie française c'est le système de santé efficace. Parce que quand vous mangez que vous travaillez si vous n'êtes pas bien soigné ça reste. Alors les français se sont battus et ils ont mis en place un système de santé très sophistiqué. Très très sophistiqué. Ici quand vous êtes dans le système français vous avez le papier vous êtes dans le système vous tombez malade mais on vous traite vous dépensez moins vous êtes dans le système vous êtes bien donc le système de santé le système de santé français est très très efficace. il y a des hôpitaux partout il y a des médecins de qualité partout d'accord rarement un français part se soigner en Guinée rarement un français part se soigner aux Etats-Unis rarement un français part se soigner en Angleterre ou en Allemagne c'est très rare parce que ils ont presque tout ce qu'il leur faut ici en France pour se soigner. donc ça c'est le troisième stabilisateur de la démocratie française quatrième stabilisateur de la démocratie française c'est l'éducation de qualité l'éducation de qualité mesdames et messieurs parce que pour parler de médecin ok pour parler de médecin il faut l'éducation de qualité pour parler de président il faut l'éducation de qualité pour parler de c'est-à-dire des bosses de tous les domaines il faut une éducation de qualité alors les français ils ont réussi à mettre en place une éducation de qualité pour les enfants français c'est le quatrième stabilisateur de la démocratie française alors cinquième stabilisateur de la démocratie française c'est la sécurité la sécurité la sécurité intérieure et extérieure la sécurité intérieure ici en France les policiers les gendarmes d'accord ils mènent un travail énorme pour la sécurité intérieure du peuple français et en ce qui concerne la sécurité extérieure vous-même vous savez cela vous savez cela je n'ai pas à vous détailler tout cela ok mesdames et messieurs sixième et le plus bon disons le plus important le plus important sixième et le plus important du stabilisateur de la démocratie française c'est la justice indépendante la justice ici quand on dit à un français que demain vous mourrez vous rentrez en enfer il vous dit mais c'est pas grave mais quand vous dites à un français que demain vous serez condamné à dix ans de prison ici la justice représente Dieu la justice c'est le Dieu des français le respect de la justice la peur que le peuple français a pour sa justice c'est incommensurable qu'est-ce qui a fait cela c'est-à-dire ce sont ces six ce sont ces cinq autres piliers ce sont ces cinq autres stabilisateurs de la démocratie qui a permis au peuple français de craindre sa justice la justice elle est indépendante ici alors mesdames et messieurs après que les français ont réussi à 99% à mise en place ok cette ces six stabilisateurs de la démocratie française alors ils ont parlé de la démocratie ils ont parlé de l'alternance ok quand il y a ces stabilisateurs dans un pays à 90% vous n'avez même pas besoin de parler de démocratie à ce peuple là parce que ce peuple là est démocrate d'accord on pense pas ici en France que quelqu'un est meilleur que l'autre non vous concourez le pouvoir c'est lui qui il devient président c'est tout Nicolas Sarkozy n'était pas meilleur que François Hollande François Hollande n'était pas meilleur que Macron qui est là d'accord c'est lui qui a mérité c'est lui pour qui les français ont voté majoritairement c'est celui qui est président même s'il n'a absolument rien dans la tête mais à partir du moment où le peuple vous a choisi majoritairement vous devenez président et ce que vous devez savoir c'est que la république française peut même fonctionner sans un chef d'état à la tête durant des années les français peuvent vivre ici en France organisés comme on les voit là sans chef d'état à la tête une année deux ans trois ans ils peuvent le faire parce que le système est déjà implanté chacun fait son travail comme il faut et la justice est l'indépendance la justice contrôle tout alors chez nous les stabilisateurs de la démocratie française que je viens d'énumérer là chez nous dites moi en réalité parmi les six qu'est-ce qui est implanté en Guinée au moins à 50% qu'est-ce qui est implanté en Guinée à 50% il n'y en a pas personne ne peut dire que parmi les six stabilisateurs de la démocratie française que monsieur Kanté vient d'énumérer personne ne peut me dire aucun Guinéen ne peut me dire que parmi ces six il y en a au moins un qui est en Guinée qui est implanté en Guinée au moins à 50% il n'y en a pas et c'est nous qui voulons la démocratie chez nous c'est nous qui voulons cette démocratie lourde française chez nous non commençons d'abord par mettre ces stabilisateurs de la démocratie en place avant de parler de la démocratie c'est-à-dire les piliers de la démocratie avant la démocratie les piliers du développement avant le développement les piliers de l'émergence avant de l'émergence quel modèle de développement nous voulons quel modèle de démocratie nous voulons nous voulons aller où la Guinée les Guinéens vous voulez aller où comment vous voulez vous développer quelle démocratie vous voulez dites moi dans les commentaires quelle démocratie vous voulez créer parce que là la démocratie française que je viens de citer la démocratie française que je viens de parler on n'est pas encore prêt en Guinée pour accueillir cette démocratie on n'est pas encore prêt on n'est pas encore organisé pour ça donc mesdames et messieurs c'était justement une petite notion après la rupture je vais devoir vous laisser pour ne pas abuser de votre temps parce que je vais parler jusqu'à demain matin ça va être difficile quoi ça va être difficile donc pour ceux qui veulent participer à la collecte pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée vous pouvez m'appeler sur ce numéro qui s'affiche sur l'écran ou bien si vous voulez je peux vous donner c'est le 0605 69 11 41 pour ceux qui sont en France ici et pour ceux qui sont à l'extérieur vous pouvez ajouter l'indicatif de la France c'est le 0033 et donc ça vous donne maintenant le 605 69 11 41 donc sur ce je vous dis bonsoir à demain on ne va pas se fatiguer parce que tout ce qui concerne la Guinée c'est pour nous les Guinéens on doit se battre pour sensibiliser nos frères et soeurs on doit se battre pour il y a quelqu'un qui me dit seul le mensonge et la gabégie financière alors c'est ça aussi le problème parce que entendez parler de la gabégie et du mensonge c'est tout simplement le manque de justice la justice ne travaille pas parce que si la justice travaille on ne peut pas parler de la gabégie et du mensonge vous voyez et donc il y a quelqu'un qui me dit papa promesse a beaucoup menti au Guinéen évidemment il a beaucoup menti au Guinéen parce qu'il sait que de toute façon il ne veut pas quitter à la tête de l'État et il sait aussi que s'il arrive à quitter à la tête de l'État c'est lui qui viendra il va organiser les audits pour normalement arrêter tout ce qui ont fait du mal à la Guinée et il dit j'ai l'impression que le Guinéen est dans un monde à part ce qui se passe là-bas ne peut même pas se passer et dans la jungle effectivement c'est vrai bon bonne nuit monsieur Kanté voilà Binetta Khalil exactement c'est la maman des jimons donc mesdames et messieurs je vous laisse ok à demain incha'Allah prenez soin de vous et je vous l'offre bisous bye bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501